Vous êtes nouveau sur Word ? Vous voulez apprendre à créer un document sans vous arracher les cheveux ? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer un document Word de A à Z. On va tout voir, comment ouvrir un document, comment taper et mettre en forme votre texte et bien sûr comment enregistrer votre chef-d'oeuvre. Pas besoin d'être un expert en informatique, en quelques minutes vous maîtriserez les bases essentielles pour bien débuter sur Word. Alors installez-vous confortablement, ouvrez Word avec moi et commençons tout de suite. La première étape, c'est bien sûr d'ouvrir Word. Pour ça, deux possibilités. Si Word est déjà installé sur votre ordinateur, cliquez sur l'icône bleu avec un W. Vous la trouverez soit sur votre bureau, soit dans le menu démarrer. Sinon, utilisez la barre de recherche Windows. Tapez simplement Word et cliquez sur l'application. Une fois Word ouvert, vous aurez un écran d'accueil. Ici, vous pouvez choisir un modèle préfait, super pratique si vous avez un projet spécifique, ou cliquer sur document vierge pour partir de zéro. Et voilà, votre page blanche est prête à accueillir votre imagination ou vos listes de courses. Maintenant que le document est ouvert, passons à la saisie du texte. Cliquez simplement sur la page blanche et commencez à taper. Facile, non ? Pour corriger vos erreurs, utilisez la touche Retour arrière pour supprimer un caractère, ou CTRL plus Z pour annuler la dernière action. Un conseil ? Si vous avez beaucoup de texte à écrire, prenez des pauses. Votre clavier ne s'envolera pas. Astuce bonus, Word souligne parfois les mots mal orthographiés en rouge. Faites un clic droit dessus pour voir les corrections proposées. Magique, n'est-ce pas ? Maintenant, faisons en sorte que votre texte soit joli et clair. Voici quelques bases de la mise en forme. Sélectionnez le texte que vous voulez modifier pour utiliser les boutons G, I et S. Pour l'alignement du texte, vous pouvez centrer, aligner à gauche ou à droite. Ces options sont également dans la barre d'action. Pour le choix des polices, en haut à gauche, choisissez une police qui vous plaît, comme Arial ou Times New Roman, et ajustez la taille. Et voilà, votre texte est beaucoup plus stylé. Vous voulez aller un peu plus loin ? Ajoutons un élément visuel. Cliquez sur Insérer dans le menu du haut, puis sur Images. Sélectionnez une image dans vos fichiers et elle s'ajoutera directement dans le document. Vous pouvez la déplacer ou la redimensionner en cliquant dessus. Toujours dans Insérer, choisissez Tableau pour sélectionner le nombre de colonnes et de lignes de votre tableau. Parfait pour organiser des données simples. Et là, vous avez déjà un document qui ressemble à quelque chose. Pas mal, non ? Dernière étape essentielle, enregistrez votre travail. Si vous travaillez déjà sur un fichier existant, cliquez sur l'icône de disquette en haut à gauche ou utiliser CTRL plus S. Petit conseil, utilisez le format .docx pour être sûr que votre document sera compatible avec toutes les versions de Word. Et voilà, votre document est prêt et il est sauvegardé. Bravo, vous venez de créer votre premier document Word de A à Z. Vous savez maintenant ouvrir un document, taper et mettre en forme du texte, ajouter des éléments comme des images et enregistrer votre travail. C'est un excellent début pour explorer encore plus de fonctionnalités sur Word. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne Easyordi pour plus de tutoriels simples et efficaces. Et si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous aimeriez apprendre, dites-le moi en commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo !